Bonjour tout le monde, bienvenue ici pour une pratique de vinyasa, une pratique dynamique. Nous allons venir explorer quelques asanas dans un mouvement fluide allié à la respiration. Donc ici, je décris moins les postures que dans d'autres pratiques que nous avons pu explorer ensemble. Je prends donc pour acquis que vous êtes familier, familière avec les asanas qui sont communément employés. Aucune posture farfelue ici, mais comme on navigue assez rapidement entre elles, il faut quand même avoir une certaine base pour ne pas se sentir complètement perdu. Si c'est votre première fois avec moi ou même dans une pratique de yoga, vous pouvez quand même l'essayer. Faites du mieux que vous pouvez, il n'y a jamais d'interdit ici. L'important, c'est de vous respecter quoi qu'il arrête. Nous allons commencer directement à l'avant du tapis en posture debout. Je vais rester tournée face à vous, mais vous vous tournez bien sûr face à l'avant de votre tapis, au bout de celui-ci. Les pieds sont à peu près parallèles, largeur de votre bassin. Amenez les bras le long du corps, les épaules légèrement déjà enroulées vers l'arrière, les paumes des mains ouvertes vers l'avant. Assurez-vous de débarrer un petit peu les genoux, juste pour être sûr que les jambes ne sont pas barrées ou en hyperextension. Légère flexion dans les genoux. Prenez un instant pour arriver dans la posture debout, pour trouver votre centre à l'intérieur de vos pieds. Vous pouvez ainsi aller un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, vous balancer un petit peu de droite à gauche. Jusqu'à ressentir le moment où vous êtes à peu près stable, avec votre poids à la fois réparti dans les orteils et dans les talons. Si vous êtes à l'aise avec le fait de fermer les yeux, je vous encourage à le faire. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, fixez un point devant vous. Pour cette première minute, constatez comment vous arrivez aujourd'hui dans votre posture. Est-ce qu'il y a des sensations qui méritent votre attention dans votre corps ? Des sensations de confort ou peut-être des endroits un peu plus inconfortables ? Juste notez ce qui monte en premier dans vos observations. Puis déposez votre attention sur la respiration. Commencez déjà à respirer par le nez seulement si c'est disponible pour vous. Et volontairement, allongez la respiration. Respiration abdominale. Je peux même remonter jusqu'à la poitrine et jusqu'aux épaules avec l'inspire. À l'expiration, vous laissez le devant du corps redescendre, l'adomène se vider. J'aspire, le plein. J'expire, je fais le vide. Encore trois respirations ainsi, en essayant d'allonger le souffle encore un peu. Et à la fin de votre dernière expiration, laissez les yeux s'ouvrir à nouveau. Avec la prochaine, inspire ensemble, laissez les bras monter jusqu'au ciel. Gardez les bras vers le ciel et poussez les fesses vers l'arrière. Pliez les genoux, posture de la chaise. Restez dans l'expiration. Prochaine inspiration, remontez vers le ciel. Et dans l'expiration, redescendez à nouveau dans la chaise, poussez dans les talons. À nouveau, inspirez, remontez. Expirez dans la chaise. Cette fois-ci, restez dans la chaise avec l'inspire. Puis, balancez les bras vers l'arrière avec l'expiration. Dépliez un peu les jambes. Rapprochez le ventre des cuisses pour aller dans une flexion ou demi-flexion vers l'avant. Avec l'inspiration, revenons dans la chaise. Soulevez le regard. Et expirez à nouveau ce petit mouvement de balancier. Les bras vers l'arrière, les fesses qui remontent un peu. Vente contre les cuisses, nuque qui se relâche. Inspire, reviens dans la chaise. Expire, flexion, les bras vers l'arrière. On le fait une dernière fois. Inspire, pose sur la chaise. Et expire, les bras vers l'arrière. Vente contre les cuisses, regarde vers l'arrière. Laissez dans la flexion, relâchez les bras vers le sol. Inspirez, redressez-vous à moitié, le dos bien long, parallèle au sol. Expire, posez les mains au sol. Allez dans votre planche et dans le chaturanga directement. Genoux au sol si c'est nécessaire. Glissez sur le ventre, enroulez les épaules pour un cobra. Les mains vers l'arrière. Expirez, vous passez sur les genoux. Engagez les orteils à l'arrière pour votre lever inversé directement. Ajustez la posture un petit peu si c'est nécessaire. Prenez votre temps. On reste ici deux respirations complètes encore. Gardez les genoux peut-être un peu pliés comme je le fais, de façon à pousser les fesses un peu plus haut. Et une dernière respiration. Les doigts bien écartés. Le regard entre les deux mains, marchez jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez, redressez-vous à moitié, dos long. Expire, flexion complète. On revient dans la chaise avec l'inspiration. On retrouve le mouvement de balancier. Expire. Inspire, chaise. Expire, balancier. Inspire, chaise. Expire, balancier. Restez, relâchez les bras le long des jambes. Flexion. Inspirez, dos long. Dans l'expire, on retourne dans la poche. Chatuanga. Cobra, inspirez. Reculez les épaules, dégagez votre nuque. Expire pour passer par les genoux. Abdominaux qui s'engagent. Orteils qui s'enroulent. V inversé. Maintenez la posture. Ouvrez les épaules sur le côté. Libérez la nuque. Respirez. Une dernière respiration complète. Détendez le visage. Puis, regardez à l'avant. Marchez entre les deux mains. Inspirez, dos long. Redressez-vous à moitié. Expirez. Flexion. Bout des doigts sur le sol. Genoux un peu pliés s'il faut. Remontez vers le ciel complètement cette fois-ci. Inspire. Bras le long du corps. Expire. On enchaîne tout de suite. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expirez. Plongez vers le sol. Expirez. Expirez. Redressez-vous à moitié. Expire. Les mains au sol. Posture de la planche. Et chaturanga dans la main. Expire. Cobra. Inspirez. V-inversez. Expirez. Ramenez le genou droit le plus proche possible de votre poitrine. Décollez le pied droit du sol. Essayez vraiment de coller le haut de la cuisse droite au bas du ventre. Et une fois que vous avez cette boule d'énergie-là entre votre jambe droite et le haut de votre corps, squeezez, squeezez, squeezez. Regardez maintenant à l'avant. Montez sur les orteils du pied gauche. Et essayez d'amener le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Sinon, on prend la cheville droite avec la main droite et on l'amène à l'avant. Super. Posez le genou gauche au sol. Soulevez le regard. Et les deux bras s'élèvent. Fente basse. Expirez. Ramenez les deux mains au sol. Gardez la main gauche à l'intérieur du pied droit. Soulevez le bras droit vers le ciel. Torsion. Expirez. La main droite se redépose au sol. Soulevez le genou gauche du sol. Amenez le pied droit derrière. Inspirez cette fois-ci dans la planche. À l'expiration, on descend en contrôle. Et au choix qu'au bras ou chien tête levée. Tout le corps décollé du sol. Les deux bras dépliés. Expirez dans le V inversé. Grande respiration. Cette fois-ci, ramenez le genou gauche le plus proche possible de votre poitrine. Ramenez le talon gauche près de la fesse gauche. Squeezez la cuisse gauche contre le devant de votre corps. Gardez ça. Regardez à l'avant. Montez sur les orteils du pied droit. Et du mieux que vous pouvez, amenez le pied gauche entre les deux mains. Posez le genou droit au sol. Femme basse. Inspire. Expire. Les mains au sol. Gardez la main droite au sol. Inspirez. Bras gauche vers le ciel. Torsion. Expirez. Mains gauches au sol. Soulevez le genou droit du sol. Amenez le pied gauche à l'arrière. Retrouvez notre planche. Inspire. Descendez. Chaturanga. Écobra ou chien de pleuvé. Inspiration. Expirez. V inversé. Grande bouffée d'air ici. Regardez à l'avant. Amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Tournez un petit peu les orteils vers l'extérieur. Même chose avec le pied gauche. À l'extérieur de la main gauche, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Vous pouvez rester ensuite dans un squat ici. Amenez les mains au cœur. Si vous pouvez descendre plus bas pour aller dans Malasana, pointez le cocci vers le sol. Amenez les coudes à l'intérieur des genoux. Sortez bien la poitrine. Dégagez la nuque des épaules. Et respirez à nouveau. Vous prenez une dernière respiration ici. Posez les mains devant vous. Prochain inspire. Remontez les fesses vers le ciel. Regardez derrière vous. Rapprochez vos pieds en expirant. Flexion. Inspirez et remontez vers le ciel. Les bras le haut du corps. Expire. Prenez trois respirations dans la posture debout. Fermez les yeux si vous préférez. Constatez les sensations. La respiration. Que se passe-t-il? Et on poursuit ensemble. Toujours à l'avant du tapis. Les yeux qui s'ouvrent. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expire. Des plonges vers le sol. Dos long. Inspire. Flexion. Expire. Mains au sol. Pieds à l'arrière. Posture de la planche. Chaturanga. Cobra ou chien tête levée. Et V inversée. On va ramener à nouveau le genou droit bien près de la poitrine. Comme tout à l'heure. Talon droit vers la fesse droite. On squeeze la jambe le plus possible près de soi. Le regard à l'avant monté sur les orteils du pied gauche. Et en contrôle, le pied droit entre les mains. Super. Tournez directement la cheville gauche à l'arrière. On remonte dans un guerrier deux. Genou droit bien au-dessus de la cheville. Stabilisez. Posez la main gauche sur la cuisse gauche. Tournez la main droite vers le ciel. Guerrier dansant avec notre inspiration vers l'arrière. Expirez dans une rotation vers l'avant. De façon à redéposer les bouts des doigts au sol de part et d'autre du pied droit. Tournez sur les orteils du pied gauche à l'arrière. Restez avec la main gauche sur le sol. Et inspirez. Levez le bras droit vers le ciel. Restez ici. Essayez de déplier à présent un petit peu ou beaucoup la jambe droite. Tout doucement. Super. Respirez ici. Amenez le bras droit vers l'avant. Mains droites au sol. Genou droit qui revient au-dessus de la cheville. Deux mains au sol. Amenez le pied droit vers l'arrière. Et laissez la jambe droite se lever vers le ciel. Chien à trois pattes. Oui. Deux mains au-dessus de la cheville. Cette fois-ci, on va ramener le talon droit vers la fesse droite. Mais gardez le genou droit qui pointe vers le ciel. Commencez à tourner le genou droit pour ouvrir encore un peu plus la hanche. Et vraiment imaginez que le genou droit veut se pointer vers le plafond. Gardez les deux épaules sur la même ligne. Ramenez un peu plus l'épaule droite vers l'arrière. Vers l'arrière du tapis. On respire. Dépliez la jambe droite. On est toujours en ouverture de hanche. Et lentement, refermez les hanches. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Et on squeeze. Comme on faisait tout à l'heure. Montez sur les orteils du pied gauche. Regardez à l'avant. Amenez le pied droit entre les deux mains. Soulevez le regard. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Et tout de suite, on inspire dans la chaise. On reste ici avec l'expire. Les fesses un peu plus basses. Inspirez sur place. Et expirez dans la flexion. Inspire, dos longs. On se redresse à moitié. Dans l'expiration, les mains au sol, la planche, chaturanga, cobra, chien tête levée. Si c'est trop pour vous, venez tout de suite dans le V à verser avec moi. Respirez où que vous soyez arrivés. Et tranquillement, ramenez le genou gauche près de la poitrine. Talon-fesse. Squeeze la jambe gauche vers toi. Regardez à l'avant. Montez sur les orteils du pied droit. Pied gauche entre les deux mains. Tournez la cheville à l'arrière. Et remontez dans un guerrier de... Ajustez les bras, les jambes, le buste qui se tourne complètement vers la droite. Posez la main gauche sur la cuisse gauche. Tournez la main droite sur la cuisse droite. Tournez la main gauche au ciel. Guerrier dansant, belle ouverture du flanc gauche. Expirez vers l'avant dans une grande brille. Venez sur le bout des doigts. Tournez sur les orteils à l'arrière. Gardez la main droite au sol. Allez lever le bras gauche au ciel. Torsion. On reste dans la torsion. Et commencez à déplier, si vous pouvez seulement, la jambe gauche. Bien sûr, vous pourriez avoir un bloc sous la main droite aussi. Tout est permis. Ramenez la main gauche vers l'avant. Ramenez le jaune gauche au-dessus de la cheville. On se prépare pour notre chien à trois pattes. On garde le pied droit bien ancré derrière. Et c'est la jambe gauche qui s'en va haute et longue vers le ciel. Comme dans un V inversé, mais avec la jambe gauche vers le ciel. Amenez le talon gauche à la fesse gauche. Et commencez à pointer le jaune gauche vers le ciel. Superposez la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Ramenez bien les deux épaules sur la même ligne. Et maintenant, essayez de déplier la jambe gauche vers le ciel en gardant toujours les deux hanches superposées. Ramenez maintenant les deux hanches parallèles au sol. Comme dans un V inversé, mais toujours la jambe gauche vers le ciel. On ramène le genou gauche vers la poitrine et on squitte. Oui, oui, oui. Restez là. Conservez ça. Montez sur les orteils du pied droit. Regardez devant. Pied gauche entre les deux mains. Soulevez le regard. Pied droit à l'avant. On inspire dans la chaise. On reste dans la chaise. Expirez. Inspirez sur place. Flexion. Expire. Inspire vers le ciel. Les bras le long du corps expiré. Une respiration ici. Respiration complète. Et un dernier flot avant d'aller vers le sol un peu plus. Ensemble, inspirez en poussant les pieds. Des pieds et les bras vers le ciel. Ouvre et grand la poitrine. Expirez en plongeant vers le sol. Inspirez, dos longs. Expirez dans la flexion. Les mains au sol. Pieds à l'arrière dans la planche. Chaturanga. Ouverture du cœur. Au choix. Et V inversé. Posez les deux genoux au sol. Posture à quatre appuis. Posture de la table. Inspirez dans un dos creux. En poussant les fesses vers le ciel. Ouvrez la gorge. Soulevez le regard. Expirez. Dos longs. Coxie vers le sol. Menton poitrine. À nouveau, inspire dans le dos creux. Expire. Dos longs. Dernière fois. Inspirez. Dos creux. Regardez le bas du ventre engagé. Expirez. Dos rond. Retour au neutre. Le dos parallèle au sol. Laissez votre pied gauche se décaler un peu plus vers la gauche. Sortez le pied gauche du tapis. Et ancrez les orteils. Je vais vous montrer du côté droit. Oui. Une fois le pied gauche ancré à gauche. Transposez un peu plus votre poids dans la main gauche maintenant. Lorsque c'est fait, soulevez le genou droit. Et allongez la jambe droite à l'arrière. On arrive peu à peu dans notre planche soutenue ici. Planche sur le côté gauche. Ouvrez le bras droit vers le ciel. Conservez d'abord les deux bras sur la même ligne. Respirez. Et maintenant, amenez la main droite un peu plus vers l'avant du tapis. Sentez le flanc droit qui s'ouvre. Restez. Donc, la main droite s'ouvre vers l'avant du tapis. Les orteils du pied droit touchent à l'arrière. Respirez. Tournez le regard vers le sol, vers la main gauche. Ravenez la main droite au sol. Et revenez à quatre appuis. Asseyez-vous sur vos talons quelques secondes. Vous remessez le buste. Venez enlacer vos doigts ensemble. Tournez les pommes des mains vers l'avant du tapis. Poussez les mains loin devant. Restez ici pour étirer un peu vos poignets. Poussez maintenant les mains vers le ciel. Petit bonus si vous gardez les orteils ancrés à l'arrière. Ça vient également étirer la voûte plantaire. Et les orteils. C'est la même chose. Relâchez les doigts. Laissez les bras revenir le long du corps. Enroulez vos épaules une fois vers l'arrière. Et une fois vers l'avant. Retour à quatre. Appuie pour aller de l'autre côté de notre postule. Ouvrez maintenant le pied droit. Décalez-le sur la droite de votre tapis. À l'extérieur du tapis. Transférez un peu plus votre poids dans la main droite. Et peu à peu, allongez la jambe gauche vers l'arrière. Votre pied gauche est sur la même ligne que le genou droit. On s'en vient dans notre planche latérale du côté droit. Si possible, le regard vers le ciel, vers la main gauche. Les deux bras sur la même ligne. Puis, rapprochez le bras gauche de votre oreille gauche. Relâchez un peu la nuque. Et on vient étirer le flanc gauche. Donc, comme tout à l'heure, on a la main gauche qui s'en va loin devant. Les orteils du pied gauche bien ancrés si possible. Si c'est disponible, on y va comme on peut. Respirez profondément. Regarde sur la main droite, peu à peu. Retour à quatre appuis. Revenez vous asseoir sur les talons. Cette fois-ci, secouez les poignets. On fait circuler tout ça. Et là, vous avez entièrement le choix juste de venir vous asseoir. Soit de venir faire un dernier enchaînement de lignasa avec moi. Donc, si vous êtes dans l'enchaînement, on passe directement ici dans la planche. Inspirez. Chaturanga, expirez. Cobra ou chien tête levée, inspire. V inversée, expire. Et on se rejoint tous dans une posture assise. Bravo. Vous pouvez vous avancer vers l'avant du tapis ou disons dans la première moitié de celui-ci. Restez un instant dans la posture assise de votre choix. Moi, j'ai gardé les jambes dépliées spontanément. Mais vous pouvez être dans une posture plus traditionnelle. Les jambes croisées. Juste prenez trois respirations ici. Donnez-vous le temps d'arriver sur le sol. On va pouvoir ensuite plier les genoux, poser les deux pieds à plat sur le sol. Amenez les bras vers l'avant, comme des mains face au ciel. Imaginez vraiment que vous tenez un plateau sur vos mains. Tout doucement, on va commencer à arrondir un petit peu le dos. Et imaginez vraiment que vous voulez descendre votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre sur le sol, en commençant par notre coccy. Donc, on y va vraiment tout doucement. En se rapprochant un peu à peu du sol, mais sans laisser tomber notre plateau qu'on tient sur les pommes des mains. Je vais commencer un décompte pour dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et relâchez complètement. Zéro. Relâchez vos jambes si c'est possible. Respirez. On respire beaucoup ici, n'est-ce pas? C'est le but de la pratique. Rapprochez maintenant les deux genoux de la poitrine. Tirez vos jambes vers vous. Donc, vous pouvez aller chercher vos tibias, vous pouvez aller chercher vos genoux ou l'arrière des cuisses. On garde les épaules détendues sur le sol, le menton légèrement vers soi. On va aller chercher une torsion assez rapide aujourd'hui. On ne va pas rester là cinq minutes de chaque côté, mais juste le temps d'apprivoiser la posture, de l'accueillir dans notre corps pour la journée, pour la soirée. Ouvrez les bras en croix de chaque côté. Tournez les pommes des mains face au sol pour commencer. Gardez les genoux vers vous. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment juste votre corps qui tient vos jambes vers vous, dans le sens où vous n'avez plus vos mains pour vous aider. Restez, squeezez, comme on disait tout à l'heure. Et commencez à tourner doucement les deux jambes vers la droite. Gardez-les ensemble le plus longtemps possible. Et gardez-les près du ventre le plus longtemps possible. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et lorsque ça va toucher le sol, on relâche. Vous pouvez amener la paume de la main droite sur la cuisse gauche. Et tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Si vous avez besoin d'accessoires sous vos épaules ou entre vos jambes, prenez bien sûr le temps de tout ajuster. Même si on ne reste pas longtemps dans la posture, on veut quand même qu'elle soit adaptée à nous. N'est-ce pas? Vous pouvez tourner le regard vers la gauche si vous le désirez. Et à présent, restons là pour quatre belles respirations. Vous pouvez à nouveau positionner vos bras en croix. tourner les paumes des mains vers le sol, le visage face au plafond. Commencez à resserrer vos deux jambes ensemble. Et à remonter les deux jambes en même temps vers le centre. Ça demande un petit peu plus d'effort que lorsqu'on remonte une jambe à la fois. C'est normal. On garde les épaules basses toujours. La nuque bien dégagée. Ramez les deux genoux vers vous le mieux que vous pouvez. Et tournez les deux jambes vers la gauche. Donc comme tout à l'heure, on essaye de les garder ensemble le plus longtemps possible et le plus haut vers la poitrine le plus longtemps possible aussi. Et près du sol, on relâche. Cette fois-ci, la main gauche peut se déposer sur la jambe droite. La paume de la main droite se tourner vers le ciel. Éventuellement, le regard vers la main droite. Prenez le temps avec vos accessoires si vous en avez besoin. Et c'est parti pour quatre respirations. Quand vous êtes arrivé à quatre, ouvrez à nouveau les bras. On croit comme des mains face au sol. Visage face au ciel. Et remontez les deux jambes ensemble. On va terminer avec la posture du bébé heureux. Deux genoux vers soi. Venez chercher cette fois-ci vos genoux avec vos mains. Ouvrez le genou droit vers la droite. Le genou gauche vers la gauche. Vous pouvez rester là. Vous pouvez aussi aller chercher vos chevilles ou l'arc des pieds avec chaque main. Et superposer vos chevilles au-dessus de vos genoux. Donc vraiment, comme un petit enfant qui a les pieds vers le ciel. Comme un petit crapaud sur le dos. Respirez ici, à nouveau dans cet espace que vous créez, dans ces étirements qui viennent ouvrir plein de petites portes dans votre corps. Plein de petites fenêtres qui respirent mieux. Et quand c'est assez satisfaisant pour vous, vous pouvez relâcher vos jambes, les laisser se déposer sur le sol. Je vous encourage vivement à vous étirer une dernière fois. Donc les bras vers l'arrière, les orteils vers l'avant. On pointe les orteils, on pointe les bras. Et relâchez. Venez accessoiriser votre shavasana si vous en avez besoin. Des coussins sous les cuisses, une couverture peut-être sur vous. Donc traditionnellement, posture qui vient se recevoir sur le dos. Mais si pour X raisons, vous avez besoin d'être sur le côté ou même sur le ventre, ça peut fonctionner aussi. Continuez à adapter la pratique jusqu'au bout à ce dont votre corps a besoin aujourd'hui et surtout à vos possibilités physiques. Si vous êtes sur le dos, vous pouvez relâcher les bras le long du corps et les écarter un tout petit peu ensuite. Les pieds se relâchent. Le menton légèrement vers soi naturellement. Donc si vous avez besoin d'un petit oreiller sous la tête, juste pour pouvoir surélever un petit peu la tête et amener le menton près de vous, faites-le. Si possible, les yeux se ferment. Les lèvres peuvent même s'entrouvrir afin que la respiration soit la plus naturelle possible. Chaque muscle sait maintenant qu'il peut se relâcher. Et lorsque vos muscles se relâchent, c'est votre corps entier qui se détend complètement. Pour les prochaines minutes, vous recevez ce qui est à recevoir par les fenêtres que nous avons entre ouvertes. Laissez venir à vous les images, les mots qui doivent arriver sans rien contrôler, juste en étant là, en toute sécurité. Et alors que ma voix vous parvient encore quelques instants, sentez la respiration s'adoucir. On ne l'entend plus, n'est-ce pas? Elle est calme. Tout se calme. Et dans quelques minutes, je vous ferai signe pour sortir de la posture. Shavasana. ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Si vous sentez que vous avez besoin de rester plus longtemps dans le Shavasana, vous pouvez faire pause sur la vidéo et continuer ensuite. Si vous jugez que c'est un moment parfait pour vous pour commencer à sortir de la posture, je vous inviterai d'abord à rester tel que vous êtes encore quelques secondes, puis à commencer à bouger la nuque un peu de gauche à droite. Prendre une grande bouffée d'air quand vous êtes prêts, prêtes à le faire, bouger un peu le bout des doigts, le bout des orteils. Continuez à bouger vos articulations, tranquillement réveillez votre corps, pliez un genou puis l'autre. Ramenez les deux genoux près de la poitrine. Et tournez-vous sur le côté droit à votre rythme. Restez un instant ici. Gardez les yeux fermés. Puis posez la main gauche sur le sol et redressez-vous tranquillement en posture assise. Prenez le temps qu'il faut, gardez peut-être une petite couverture sur les épaules. Aujourd'hui, je vous inviterai à tout de suite mettre vos mains sur le cœur, à fermer les yeux à nouveau si vous les aviez ouverts. Penchez légèrement le menton vers vous. Observez ce moment-là, ce moment précis. comme si vous pouviez le décrire à quelqu'un plus tard ou en prendre une photographie mentale. Observez ce moment de l'extérieur et de l'intérieur. Comment vous vous sentez ? Puis prenez le temps, un temps précieux mais très important ici pour vous remercier. De votre cœur à votre cœur, remerciez-vous profondément pour avoir pris ce temps, pour être venu pratiquer aujourd'hui. Ensemble, remercions tous les professeurs qui ont rendu cela possible, passé, présent et futur, et particulièrement les professeurs venus d'Inde, cette pratique, le yoga qui nous vient de l'Inde et que nous en aurons aujourd'hui du mieux que nous pouvons. Que cette pratique vous amène amour et paix en vous et tout autour de vous. Du fond du cœur, je vous remercie. Merci, 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 merci pour votre confiance et pour votre temps. Au plaisir de pratiquer à nouveau avec vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada